Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche, donc peut-être que vous allez voir cette vidéo lundi ou dimanche soir, c'est pas grave. Le dimanche, c'est un jour tranquille, donc petit déjeuner, un petit café, devant une vidéo de monsieur Julien Tagliari, qui nous fait toujours des super belles vidéos dans des lieux magnifiques. Voilà, lui, il a vraiment une vie de rêve. Allez, on les pose et je reprends après. Oui, il a une vie de rêve, mais en même temps, il l'a mérité, c'est lui qui a choisi sa vie, donc bravo Julien. Donc voilà, dimanche matin, petit déjeuner, petit café, petite vidéo. Ensuite, comme tout le monde, comme la plupart des gens le dimanche, c'est du ménage, un petit peu de rangement, même si c'est plutôt rangé. Bon, il n'y a pas grand chose, donc ça là-bas, c'est la clim qu'il faut que j'installe. Le mur là, il n'est pas fini de peindre. Vous n'avez rien vu. Ça, ça n'a jamais existé. Donc là, le sopalin, je précise, le sopalin, j'ai mis un petit peu d'eau sur le plan de travail, donc c'était vraiment pour l'eau. Ce n'est pas pour autre chose, le sopalin. Voilà. Et puis, une fois que tout ça sera fait, une fois que j'aurai fait tourner mon linge, ma lessive, etc., je préparerai mon sac de sport et puis on ira direction la salle pour un petit peu de cardio. Alors, je vous explique, c'est la reprise pour moi. Je me suis blessé il y a à peu près une semaine. J'ai mal positionné la barre de squat et je crois que je me suis un peu fait mal au niveau des cervicales et de l'arrière de l'épaule. Enfin, c'est vraiment musculaire. Ça fait une semaine que je ne m'entraîne pas, donc je suis allé voir un ostéo. C'est la reprise pour moi aujourd'hui et je vais reprendre tout doucement. Encore une fois, c'est ce que m'a conseillé l'ostéopathe. Il m'a dit vraiment une semaine de repos et puis reprendre légèrement. Donc, je vais commencer légèrement par du cardio aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est je vais finir ça. Donc, je prends mon café, je finis cette belle vidéo de Julien et ensuite, je fais mon ménage, etc. Et je vous reprends juste après, juste avant de partir à l'entraînement et je vais essayer de vous filmer un petit peu la séance que je vais faire aujourd'hui. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà les gars, on arrive au C-Fitness à Voix-en-Velin. Donc, c'est parti pour une petite séance là. Donc, je ne sais pas encore si je vais faire les jambes parce que dans mon programme, les jambes, c'est lundi et vu que je reprends aujourd'hui, demain, on est lundi, je ne vais pas faire deux séances jambes. Donc, je vais aller à la salle. Je vais d'abord commencer par prendre l'ascenseur. Celui-là, il est en panne comme d'hab. Je vais me changer et je vais voir quel sens je vais faire. Bon, les gars, du coup, vu que comme je l'ai dit demain, c'était ma séance jambes, je reprends réellement, réellement l'entraînement de main. Je n'allais pas taquer par une séance jambes aujourd'hui. J'en ai fait deux séances jambes d'affilée, donc ce n'est pas bon. Et j'ai encore envie de laisser reposer le haut, du corps, pour être sûr que la blessure, je me tenais, c'est avec la barre de squat, des cervicales et du dos. Je vais s'entraîner jusqu'à mon bras droit et jusqu'à dans mes mains, j'avais mal. D'ailleurs, j'en ai encore des promis, donc je préfère laisser reposer tous les deux. Et du coup, là, je vais juste faire un peu de cardio. Donc là, je vais faire 200 minutes de tapis. Ensuite, je vais faire 20 minutes de vélo. Et puis, ça sera beaucoup chaud dessus. Mais voilà. Désolé, moi qui voulait vous former l'accéance complète, en détaillant les exos, parce que ce n'est pas grave, je vous propose de faire ça par deux mains pour les jambes. Et ça sera mon vidéo qui sortira, je pense, en fin de semaine. Voilà. Là, on a dimanche du soir. Je vais essayer de poster cette vidéo ce soir, si je veux en rentrant. Ou alors demain, après la sainte, je vais prendre. Bon, allez. C'est parti. Bon, les gars, je me l'avais dit. Putain, comment ficheur mon téléphone ? Donc, très, très compliqué avec la blessure, là. Donc, du coup, j'ai essayé de marcher un petit peu avec le tapis un peu levé. Et ça me tire dans le dos. Donc, ce n'était pas une séance au top du top. Donc, je sens que la douleur est encore là pour l'instant. Je vais rester mollo sur l'entraînement. Demain, je vais faire les jambes. Donc, avec Dimitri, je vais suivre mon programme. Je ne vais vraiment pas charger pendant encore une semaine. Je vais faire mes trainings, mais pas vite, mais pas loin, pour redémarrer la machine. Parce que c'est vrai que j'avais l'habitude de charger quand même pas mal. Une semaine sans sport avec la blessure, c'est compliqué. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, là. Je n'ai même pas activé le mode nuit. Je pourrais le faire avec l'iPhone, mais je ne l'ai pas fait. Donc, on verra bien que ce n'est pas grave. Donc, voilà. Là, ce que je vous propose pour terminer cette vidéo. Je rentre à la maison. Je vais me préparer un petit truc à manger. Et puis, je vais essayer de vous expliquer comment je me suis blessé. Et essayer de vous balancer la vidéo du mouvement. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte vous-même comment je me suis blessé. Et essayer de ne pas faire la même erreur que moi, tout simplement. Donc, voilà. Les amis, je vous dis à tout de suite. À la maison. À tout à l'heure. Donc, je vais essayer de vous mettre la petite vidéo du squat. Là où je pense m'être blessé. On verra si c'est ça ou pas. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, là, vous devez sûrement apercevoir mon matelas qui se trouve par terre. Tout simplement parce que je n'ai pas encore acheté de deuxième télévision pour mettre dans la chambre. Donc, vu que j'ai la télé ici. Moi, sans télé, je ne peux pas dormir. En fait, il faut vraiment que je sois posé tranquille. Donc, j'ai pris le matelas. Je l'ai enlevé de mon lit. Non, même pas. Je ne l'ai même pas enlevé de mon lit parce que c'est un deuxième matelas que j'avais au cas où si je l'ai invité, tu vois. Donc, j'ai pris le matelas et je l'ai mis par terre, tout simplement. Donc, allez, c'est parti. Je vais te mettre la vidéo. Je vais voir si je peux la récupérer. Voilà, les amis. Donc, j'ai réussi à trouver la vidéo du squat. Donc, vous allez voir que je place la barre vraiment mal. Donc, il n'y a pas lourd. Je suis à 110 kg sur cette barre. Donc, regardez le placement de la barre. Elle est trop haute. Elle n'est pas assez basse. Donc, là, elle repose entre guillemets sur mes cervicales à peu près. Et quand je descends, je n'envoie pas les fesses en arrière tout de suite. Donc, ça, ce n'est pas bien. Et quand je remonte, j'ai un problème. J'ai mon bassin qui bascule. Donc, c'est vraiment un exauve que je dois vraiment corriger. Donc, voilà. J'espère que ce petit vlog improvisé t'aura plu. Je te remets juste ici ou là. Mais je pense que je vais te le mettre ici, mon Instagram. Si tu as un petit peu de temps, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification. Et puis voilà. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne soirée et bonne semaine. Bonne soirée et bonne semaine.